Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans l'Instant Kate, consacrée au Roqueur en du Coeur. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gaëlle Besouel. Gaëlle, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour tout le monde, ça va super, et toi, comment vas-tu ? Ça va super ! Alors moi, j'ai la chance d'être au Revest-les-Eaux, donc près de Toulon, près de la Seine-sur-Mer, où aura lieu la soirée caritative Les Roqueurs en du Coeur. Et toi, tu es où ? Alors moi, actuellement, je suis à Paris, en région parisienne. Et aujourd'hui, ce n'est pas très beau, donc on a hâte de vous rejoindre dans le Sud pour profiter un petit peu de rayons de soleil. Oui, ça sera le 26 novembre, à partir de 20h, au Casino Joie de la Seine-sur-Mer, ouverture des portes à 19h30. Et on rappelle qu'on ne peut pas réserver à l'avance, puisqu'il faut venir avec un jouet neuf dans son emballage, d'une valeur minimum de 10 euros. Mais on aura l'occasion de le répéter et de vous le redire pour que vous veniez nombreux. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet, Gaëlle. J'aurais voulu savoir, tu as enregistré ton quatrième album à Abbey Road. Ça fait quoi d'enregistrer, d'être dans ce lieu mythique ? C'est quoi cette impression ? C'est la première fois que je m'adresse à quelqu'un qui a eu cette chance, alors je voudrais tout savoir. Écoute, c'est génial. C'est vrai que c'est toujours particulier de répondre à cette question, parce qu'on a enregistré en 2019, donc on a enregistré une partie de l'album en Belgique, à ICP, et une partie de l'album dans les studios d'Abey Road. Et j'ai toujours le même sentiment depuis 2019. Oui, c'était fin 2019 qu'on a enregistré là-bas, juste avant le confinement. Et c'était extraordinaire, parce que déjà, en tant qu'artiste indépendant, jamais on aurait pensé qu'un jour on puisse pousser la porte du studio 2, où les Beatles sont enregistrés, et puis se retrouver dans ces magnifiques studios. Donc, c'était assez impressionnant. Je pense que, personnellement, quand je me suis retrouvée dans ce studio-là, j'avais l'impression que c'était la première fois que j'enregistrais un album de ma vie, tellement j'étais intimidée, tellement il y a un truc qui émane des murs et une belle énergie. Avec toute l'équipe, on était vraiment très, très émus de ce qu'on a vécu là-bas. C'était deux jours, c'était deux jours intenses, mais deux jours vraiment super émouvants. Alors, justement, cet album s'intitule « Your Journey ». Le chemin parcouru depuis tes débuts est énorme. Quel est le moment, quelle est l'anecdote que tu pourrais nous dire, dont tu es la plus fière, à part, bien sûr, l'enregistrement à l'ombre ? Alors, c'est vrai qu'il y en a plusieurs, parce qu'on a fait des choses assez extraordinaires, mais c'est vrai, la chose dont je suis la plus fière aujourd'hui, c'est déjà que je sois toujours avec la même équipe depuis 12 ans. Ça, c'est quelque chose qui m'aide et qui me porte énormément, en fait, pour avancer dans ce projet-là et puis pour continuer d'évoluer. Et je crois que l'apothéose, en fait, c'était en 2017, quand notre tournage Gérard Rau-Production nous a proposé de faire la tournée de Johnny Lang, parce que Johnny Lang, c'est l'artiste qui m'a donné envie de faire ce métier-là et de pouvoir ouvrir pour lui sur toute la tournée française qu'il faisait, dont la cigale. Pour moi, c'était quelque chose, enfin, pour moi, c'était le graal. C'était la chose la plus folle qui pouvait m'arriver en musique. Et puis, quand ce jour-là est arrivé, derrière, il y a eu plein de trucs complètement dingue qui sont arrivés. Donc, c'était assez fabuleux. J'avoue que jamais de ma vie, j'aurais pensé un jour pouvoir ouvrir sur la tournée de l'artiste qui m'a donné envie de faire ce métier-là quand j'avais 15 ans, en fait. Alors, c'était la question que j'allais te poser. Je voulais savoir quels étaient les artistes qui t'ont influencée. Il doit y en avoir d'autres. Quels sont-ils ? C'est quoi ? Alors, on dit que tu es une blues woman, mais quelles sont tes influences et quels sont les autres artistes que tu admires et qui t'influencent ? Alors, moi, tout ce qui m'a influencée, c'est la musique des années 60-70 parce que j'ai grandi dans cet environnement musical avec mes parents. J'ai grandi avec Janis Joplin, avec Let's Head, ZZ Top, les Beatles, Jimi Hendrix, Joe Cocker. Et du coup, c'est tous ces artistes-là, aux voix un peu écorchées, qui m'ont beaucoup touchée quand j'étais plus jeune dans ce que j'écoutais musicalement. Et du coup, c'est un peu toutes ces influences musicales que j'ai écoutées qu'on essaye de faire ressortir aujourd'hui dans ce qu'on fait musicalement avec l'équipe. Et l'équipe a chacun aussi des influences qui viennent d'à droite à gauche de cette période-là. Et c'est vrai qu'on a puiser un petit peu toutes ces belles inspirations. On puise là-dedans. Et c'est marrant parce que c'est vrai qu'on a eu une... Comment dire ? On a les influences blues. Mais en fait, notre musique, elle n'est pas si blues traditionnelle que ça, en fait. Elle a des influences qui sont très rock, très folk, très americana, très 70s aussi. Donc, c'est un mélange de tout ça. Il y a une base de blues à la base. Et après, on a rajouté un petit peu tous les styles que j'aimais quand j'étais plus jeune, avec lesquels je grandis encore aujourd'hui. Tu parlais de ta famille qui t'a influencée dans tes goûts musicaux. C'était des musiciens eux-mêmes ? Est-ce qu'ils t'ont donné le goût de la musique ? Mais est-ce qu'ils avaient eux-mêmes des compétences en la matière ? Alors, je pense que... Oui, oui, oui. Ils m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup inspirée musicalement parce que c'était des... Mes parents, c'était des hippies. Tous les dimanches d'après-midi, on sortait les vinyles, on écoutait de la musique. Enfin, la musique a toujours fait partie intégrante de ma jeunesse, même avant, je pense, quand j'étais dans le ventre de ma petite maman. Et mon père, alors lui, dans un registre qui n'a rien à voir, lui, il était batteur dans un groupe de métal, donc de hard rock. De hard rock. Et alors, je ne l'ai jamais vu jouer parce que quand je suis née, mon père avait arrêté la musique et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu la culture musicale à la maison, donc c'est quelque chose qui a toujours été présent dans ma vie, en fait. Alors, mon frère n'a pas du tout de musique. J'ai un grand frère, mais lui, la musique, ça ne l'a pas du tout atteint de la même façon qu'on a. Après, je pense que c'est la façon dont les émotions se sont faites pour suivre ce chemin-là, en fait. Tu as donc accepté de participer au Rock'n'Roll du Chœur le 26 novembre au Casino Joa. Est-ce que c'est la première fois que tu participes à un concert caritatif ? Alors, on a déjà fait des concerts caritatifs, mais là, dans ce cadre-là, ce cadre un peu rock'n'roll où les gens amènent un jouet, ça va être la première fois. Et puis, en plus, j'ai toute ma famille qui est dans le sud du côté de la Seine-sur-Mer, donc je pense qu'ils nous attendent avec impatience. Ah, c'est génial. De toute façon, on est très impatients de te voir sur scène et tout le monde va être derrière toi, ça, c'est évident. On a hâte. Je te propose de t'adresser directement aux internautes qui nous suivent, aux personnes qui nous écoutent. Et j'ai envie que tu leur donnes envie de venir t'applaudir le 26 novembre. Ah, ben alors, le rendez-vous, c'est le 26 novembre. Si vous aimez le rock, la folk, la musique 70s, les bonnes énergies, le rendez-vous, ça sera ce soir-là. En plus, la Seine, ce soir-là, va être partagée avec Mireille Mathieu et puis Will Barber, qu'on connaît très bien. Donc, ça va être vraiment une soirée exceptionnelle. Et puis, de toute façon, la musique se vit en live, elle ne se vit pas derrière un écran. Donc, appel à tous les gens du sud, le rendez-vous, c'est le 26 novembre, que vous n'allez pas regretter. On sera au rendez-vous. Et c'est pour une bonne cause, surtout. C'est pour une bonne cause, c'est ça le plus important. Est-ce que vous allez interpréter ? Parce que j'ai vu que vous avez joué Help. Est-ce que vous allez la jouer le 26 novembre ? Ah, ben si, il y a une demande, on la jouera spécialement même pour toi, si tu veux. C'est bien. Écoute, je vais te laisser le mot de la fin, le dernier mot de cette petite interview consacrée au record du cœur. Et on te remercie chaleureusement de ta générosité. Et on a hâte de te retrouver sur scène le 26 novembre. Merci, c'est un plaisir de vous retrouver et puis d'aller à la rencontre du public de la Seine-sur-Mer, de toute cette région-là, avec grand plaisir. On se fait un plaisir de venir. Je ne sais pas les mots, parce que je suis déjà émue de cette soirée, parce que ça va être un grand moment. Ça me touche toujours beaucoup quand ça touche aussi les enfants, les actions caritatives comme ça, parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait auparavant. Et du coup, je pense que ça va être un grand moment, un grand moment d'amour, de partage, d'émotion. Et c'est une soirée juste à ne pas manquer. Et moi, je suis heureuse de vous rencontrer ce soir-là. Voilà. Et ça va être trois cleanrolls et une soirée bien exposée. Merci Gaëlle. À très bientôt. Bye. Merci à toi. Ciao.